Syrie L'armée syrienne, appuyée par son allié russe, a repris la ville de Der Esor aux djihadistes de l'Etat islamique EI, a indiqué ce jeudi 2 novembre l'Observatoire syrien des droits de l'homme OSDH. L'information n'a pas encore été officiellement confirmée par le régime de Dama. Mais les médias officiels syriens ont fait état plus tôt jeudi d'une importante avancée de l'armée dans cette ville de l'est du pays, chef lieu d'une province riche en pétrole frontalière de l'Irak. La perte de la ville de 130 000 habitants serait un nouveau coup dur pour l'EI, qui a multiplié les revers ces dernières semaines en Syrie et en Irak voisins. Mi-octobre, l'organisation extrémiste a notamment été chassée de Raqqa, son ancien grand bastion syrien, et une défaite hautement symbolique. Les forces du régime et leurs alliés, avec le soutien de l'aviation russe, ont repris le contrôle total de la ville de Der Esor, a indiqué jeudi à l'OSDH, basé en Grande-Bretagne, qui dispose d'un vaste réseau de sources dans le pays en guerre. « Les combats ont cessé, des opérations de déminage sont désormais en cours », a affirmé son directeur, Rami Abdel Rahman. L'OSDH et les médias officiels syriens avaient auparavant indiqué que les troupes du régime syrien avaient capturé trois nouveaux quartiers aux djihadistes et resserraient l'étau sur la ville. Une source militaire avait pour sa part affirmé qu'elle contrôlait plus de 80% de la cité. « Daesh se démène pour défendre ses dernières positions, que l'armée continue de reprendre jusqu'à l'avoir totalement éliminée », a-t-elle ajouté en utilisant l'acronyme arabe de lait. Selon lui, les djihadistes utilisent des tireurs d'élite et des véhicules piégés et envoient des femmes kamikazes pour viser les positions de l'armée. « Immeubles effondrés sur place » Un journaliste collaborant avec LAFP a constaté de nombreux dégâts jeudi dans les quartiers récemment repris par l'armée, avec des immeubles effondrés ou aux façades entièrement détruites. Les tranchées creusées par les djihadistes étaient encore visibles, tandis que des démineurs de l'armée tentaient de désamorcer les explosifs laissés par les combattants de lait. Dans la périphérie des territoires encore contrôlés par l'organisation ultra-radicale sunnite, des soldats faisaient feu depuis leur char et un avion menait une frappe aérienne, soulevant un grand nuage de fumée. Après une montée en puissance fulgurante en 2014, LA a multiplié les revers ces derniers mois, cédant l'Oune après l'autre les vastes territoires conquis en Irak et en Syrie. Les forces du régime, appuyées par l'aviation russe, sont entrées dans la ville de Der Esor en septembre, brisant ainsi un siège imposé par les djihadistes au secteur gouvernementaux depuis près de trois ans. Dans la province du même nom, l'Aie est également acculée par les combattants kurdes et arabes des forces démocratiques syriennes FDS, soutenue par la coalition internationale emmenée par les États de Sunnis. Le 17 octobre, l'organisation a perdu Raqqa, son ancienne capitale de facto dans le nord syrien, après une offensive de plusieurs mois des FDS. Son bastion principal est désormais Boukamal et les territoires alentours, à la frontière avec l'Irak. Dans ce pays voisin, les forces de Bagdad ont lancé fin octobre une offensive sur Al-Qaïm, dernière localité du pays au Mandelais. Mardi, elle se trouvait en lisière de cette ville, selon le commandement conjoint des opérations JOC. Déclenchée en 2011 par la répression de manifestations pacifiques par le régime de Bachar al-Assad, le conflit en Syrie s'est complexifié au fil des ans avec l'implication de pays étrangers et de groupes djihadistes, sur un territoire de plus en plus morcelé. Il a fait plus de 330 000 morts et des millions de déplacés et réfugiés. Lire aussi l'attaque au Gassarin en Syrie, début avril, perpétré par le régime d'Assad. Selon l'ONU, les images du bébé syrien Saar Dof d'Avantel, comme celle d'Elan, éveillez les consciences Raqqa perdues. Dèche va revenir à ses fondamentaux pour suivre les dernières actualités en direct sur le EF Post. Cliquez ici tous les matins, recevez gratuitement la newsletter du EF Post. Retrouvez-nous sur notre page Facebook. A voir également sur le EF Post. Plus état islamique d'Ajder et Zahorei International. Djihadiste Syrie et Terrorisme. Envoyez une correction. Sous-titrage Société Radio-Canada